Cette vidéo sera consacrée à la Russie. La faiblesse de la Russie est évidente après l'entrée en rébellion de Wagner. En effet, le patron de Wagner, Evgeny Prigogine, a appelé à l'insurrection contre les chefs de l'armée russe. Il les accuse d'avoir bombardé ses hommes. Une chose est claire, c'est que l'armée et le pouvoir russe sont dans une situation déstabilisante. Quand on sait que Wagner est le bras armé de l'influence russe en Afrique ces derniers temps, la question qu'on puisse se poser en tant qu'Africain est quelle répercussion ce conflit entre Poutine et Prigogine peut avoir pour les pays où le combattant de Wagner se trouve. C'est ce sujet là que je vais développer tout au long de cette vidéo. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, ne bougez surtout pas. On s'attrape après le générique. Let's go! Bonjour et bienvenue sur Burkina News Network BNN, cette chaîne YouTube bilingue, là où j'ai fait un bref résumé de l'actualité et de tout ce qui se passe un peu partout en Afrique. Mais d'abord, d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, moi, c'est Sylvain et Ayurman Nature Boy. C'est un jeune expat, passionné de l'Afrique, passionné de voir l'Afrique se développer dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures, des technologies, du bien-être, etc. Et aussi, l'une des thématiques qui vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Cela me fera vraiment plaisir et cela contribuera aussi à faire grandir cette chaîne-là. Les informations qui nous parviennent sur cette crise en Russie continuent de tomber. Prigogine va partir au Belarus, l'enquête pénale qui a été entamée contre lui a été abandonnée et ses combattants ne seront pas non plus poursuivés. C'est ce qu'indique le Kremlin. Concrètement, cela veut dire quoi pour Wagner ? Est-ce que ce groupe paramilitaire va continuer d'exister ou pas ? Il faut quand même revenir sur ce spectacle extraordinaire auquel on a assisté depuis hier soir avec un Kremlin malmené, un Kremlin effrayé par les avancées de Wagner vers Moscou. Et surtout, deux questions se posent. Quel que soit le thème de l'accord intervenu entre Vladimir Poutine et Prigogine et de savoir désormais comment Vladimir Poutine va pouvoir marquer son autorité qui est quand même singulièrement affaibli à l'issue de cette séquence singulière. Et plus par ailleurs, comment Wagner en tant que société paramilitaire va pouvoir survivre à ce qui vient de se produire. Quel que soit le thème de l'accord, la rupture consommée entre Poutine et Wagner, comment vont-ils continuer à cohabiter et comment vont-ils continuer à faire prospérer les relations qui sont des rapports sulfureux comme on le sait, mais qui sont aussi frappées de sources d'ambiguïté. Dans un état normal et dans une situation normale, on doit s'attendre à ce que ce groupe soit dissous. C'est même extraordinaire que nos sociétés privées paramilitaires avec des mercenaires, puis se fait trembler, un état comme la Russie, le menacer d'un coup d'état et parcourir des centaines de kilomètres en direction de Moscou et décider tout simplement de rentrer dans ces casernes à l'issue d'un accord dont on ne connaît pas jusqu'à présent les modalités. C'est quand même particulier et cela nous renvoie à la réalité de la Russie telle qu'elle est aujourd'hui. Le régime de Poutine est un régime qui se mélange allègrement à des pratiques mafieuses et par ailleurs à des accords politiques qui sont eux aussi frappés de sources d'ambiguïté. On a souvent qualifié de bras armés de l'influence russe en Afrique et ils sont présents dans de nombreux pays sur le continent. Cela donc renvoie à la question de savoir quelles répercussions ce conflit entre Poutine et Perugène pourrait avoir sur les pays africains où se trouvent les combattants de Wagner. Il faut dire que ce combat marque un moment de clarification des relations et de contrats qui ont été conclues en certains pouvoirs. Je ne parle pas de pays, je parle de pouvoir et le groupe Wagner. Parce que les pays où Wagner se trouve sous contrat, il est question davantage de protéger les pouvoirs ou les régimes en place que de coopérer avec les pays en tant que tels. Par ailleurs, nous pouvons remarquer qu'aucun pays où se trouve Wagner ne reconnaît officiellement la présence de Wagner en tant que supplétif combattant militaire. Il ne faut pas alors d'instructeur militaire. De temps en temps, le Kremlin, quand cela lui convient, reconnaît que Wagner agit au nom de la coopération militaire entre la Russie et l'Afrique. Mais quand cela devient dirigeant et qu'on doit montrer du doigt les exactions commises par ce groupe paramilitaires, le Kremlin est le premier à indiquer qu'il s'agit des groupes privés n'ayant aucun rapport avec le pouvoir politique russe. Voilà, il y a cette ambiguïté qui est maintenue aussi bien au Mali, en Centrafrique, etc. Mais ce que l'on sait surtout est que les activités de Wagner, que ce soit au Mali ou en Centrafrique, sont à la fois des activités militaires, mais surtout des activités commerciales et des prospections privées. Je pense à l'exploitation des mines, par exemple, C'est une relation particulière parce qu'on ne sait toujours pas les termes de contrat qui lient Wagner à ce pays-là. Je trouve quand même extraordinaire et étonnant qu'il n'y ait toujours pas de réaction des pays africains parce que tout le monde sait la présence de Wagner au Soudan, en Centrafrique et notamment au Mali. Est-ce un embarras pour ces pays-là? En tout cas, c'est le mutisme total. Mais ces pays n'assument pas pleinement cette relation. Ce pouvoir se réfugier derrière les accords de coopération sécurité qui ont été signés entre eux et la Russie. Sauf que la Russie, d'une certaine façon, a validé la présence de Wagner dans ces pays-là, mais en même temps s'en éloignent dès lors qu'il s'agit de mettre la main sur les pratiques douteuses de ce groupe. Quand on voit le retournement d'Evgenie Prigogine contre Vladimir Poutine dans la tournité proche, est-ce que cela est une menace pour les pays africains où se trouvent les hommes de Wagner également? Est-ce que la même situation pourrait survenir sur le continent? En tout cas, Evgenie Prigogine n'a jamais découragé le push militaire sur le continent. Il y a donc une culture partagée entre ces mercenaires et certains régiments aujourd'hui. En tout cas, certaines velléités de coups d'État. Mais avec ce qui intervient aujourd'hui, les pays où se trouve Wagner devront clairement indiquer aux populations les thèmes de la coopération entre Wagner. Et aussi avec la rupture consommée entre Poutine et Prigogine, la question est de savoir quelle est la justification et de la présence de ces mercenaires sur le sol africain. C'est tout pour cette vidéo. Mais avant de partir, je vais encore une fois de plus vous demander de vous abonner et de partager massivement la vidéo. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez alerté lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée que Dieu sublit ou bénisse l'Afrique. Toujours vos herbes et aimables serviteurs sévérins et humains, notre boy. on se voit dans la prochaine vidéo. I'm out. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.